Tout le monde est en vie. Merci, merci. Quel plaisir de m'asseoir avec toi, Charles. Il y a eu des occasions, évidemment, de parler du long partenariat que nous avons en tant que Camille et alliée sur bien des enjeux progressistes depuis bien des années. Évidemment, ta présidence au Conseil européen est dans un moment extrêmement important pour l'Europe et pour le monde. Le monde est important et donc on a beaucoup de sujets dont on va discuter. Je sais que tu as eu des conversations avec Poutine. Je suis très curieux de savoir comment ça a été. Mais aussi, juste cette unité que nous avons en tant qu'alliés transatlantiques, l'Union européenne, avec des partenaires à travers le monde pour continuer de mettre de la pression sur la Russie, et de continuer à être présents pour l'Ukraine, qui sont en train de se battre pour les valeurs partagées que nous considérons tous être fondamentaux pour nos pays. Donc, beaucoup de choses dont on va parler. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. What a pleasure to sit down with the European Council President Charles Michel. Nous avons eu des opportunités pour parler, évidemment, de la situation dans l'Ukraine, des défis que l'Europe face, mais aussi de la nécessité de la solidarité globale quand il s'agit de travailler ensemble avec des amis anciens et de nouveaux pour construire un futur plus fort. Merci, Justin. C'est toujours un plaisir pour moi, tu le sais, de retrouver un ami et un partenaire de l'Union européenne. On va effectivement discuter de la manière de maintenir cette unité qui est clé afin d'avoir une influence favorable, une influence positive. On va discuter aussi du soutien à l'Ukraine. C'est fondamental parce que la résistance courageuse du peuple ukrainien doit être totalement saluée, mais également soutenue de manière concrète, effective, matérielle. Et puis, on va discuter des conséquences de la situation actuelle pour le monde dans son ensemble. On sait qu'à la fois dans le domaine énergétique, dans le domaine de la sécurité alimentaire, il peut y avoir des conséquences. Et c'est la responsabilité du G7, mais c'est aussi la responsabilité de l'Union européenne ensemble avec les amis, les partenaires, dans le cadre du G7 et au-delà d'être au travail pour construire cette unité au service de la paix et de la sécurité et de la prospérité. Merci. Merci beaucoup.